C'est l'image, c'est la pensée, c'est l'action de Charles de Diop qui vient avec cela. Et moi qui suis architecte, il est temps, le monde entier est en train d'ouvrir des fenêtres sur l'Afrique parce qu'on sait que les prochaines images, les prochains films, les prochaines révolutions viendront de cette Afrique qui est encore pauvre mais que vous allez rendre riche. C'était une contribution et je vous remercie. Merci Saoulo, merci bien. Merci Saoulo, merci à tous. C'est ce que je faisais. Je suis le plus grand Sénégal, je suis le plus grand Sénégal. Je suis le plus grand Sénégal, je suis le plus grand Sénégal. Mais je suis allée participer. C'est un citoyen sénégalais. C'est vrai que Dieu a fait un grand Sénégal pour la situation. Mais il n'est pas assez de l'argent. L'argent n'est pas le plus grand Sénégal. Parce que si vous regardez cette situation, vous regardez la architecture des Sénégal. Vous pouvez le voir avec une vie de l'argent, il est en train de l'argent. On l'a encouragé. On l'a encouragé, on l'a encouragé. Mais si quelqu'un s'arrête, il s'arrête à tout le monde et à tout ce qu'il veut faire au Sénégal. Parce que c'est un succès du Sénégal. Donc tout le monde s'arrête à tout le monde. Quel message est lancé à tous les Sénégalais? Quelle est lancée à Mme Batke? Oui, mais le message est lancé à Econ. Il y a des gens qui ont la vie à Mme Batke. Ils sont multimilliardaires. Ils sont avec eux et qui veulent travailler. Mais ils ne veulent pas se faire éloigner. Il n'y a pas de problème. Ils ne veulent pas se faire éloigner. Pourquoi nous ne leur faisons pas? Pour éloigner l'entreprise, ce n'est pas dur. Pour les Fédérales, ce n'est pas dur. Mais vous pouvez vous faire éloigner. Quelle est lancée de la Sénégalais. Pourquoi tu disais les Réhumanés? C'est ikke vrai qu'il n'y a pas d'abord. Qu'est-ce que le président de la République le s'appelle? Le président de la République le s'appelle. Oui, c'est le cireux. C'est ce qu'il veut. Il faut faire de la Réhuman. Ou bien, il faut faire ceci. Si jamais quelqu'un l'a fait, il faut le tout encourager. Comme il vous le dit. Il faut parer de la raison pour le nous aider. Il y en a tout à cause. Et il faut faire éloigner. Et les enfants de Sénégalais, Bitaille d'investir au Sénégal. Vous avez à venir venir. Ils sont venus à investir au Sénégal. Car les gens ne vont pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Il y a des gens à venir ici. Et il n'y a pas de bonheur. Si on n'a pas d'immigré, on ne va pas de bonheur. Parce que l'affaire est ici. Les gens ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils ont plus de bonheur. Donc pourquoi est-ce que les gens ne sont plus prêts ? En tant que Sénégalais, ils ont plus de bonheur. Ils ont plus de bonheur et les bonheur. investir. Les Sénégalais ne l'ont pas dit. Mais les Sénégalais, si vous investirez, c'est comme ça. C'est ce que je veux dire au Sénégalais. Je veux dire que les Sénégalais n'ont pas envie de travailler. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. C'est la même chose. Mais il suffit que les Sénégalais n'ont pas envie de travailler. C'est le message que j'ai lancé. C'est qu'ils arrêtent ça. Pour qu'on puisse le faire. C'est pourquoi les Sénégalais n'ont pas envie de travailler. Parce que les bénéfices sont au Sénégal. Les bénéfices sont en jeunesse. La majorité de la jeunesse est en train de travailler. La majorité de l'entreprise est en train de travailler. Mais si vous ne savez pas, nous devons investir au Sénégal. Pour que la vie de l'économie, pour que la vie de l'économie, l'économie, qu'il faut que vous s'envoyez. Soutenez la presse. Vous devez investir pour le Sénégal. Vous devez vous abonner. Vous devez vous abonner. Vous devez vous abonner. Je vous remercie. C'est ce que je vous remercie. Vous m'avez pardonné. Merci beaucoup.